Rapport de cas. Il existe peu de littérature décrivant l'ingestion accidentelle d'insectes visualisés pendant l'endoscopie. Les insectes précédemment décrits comprennent les fourmis, les guêpes, les abeilles, les guêpes jaunes et les cafards. Nous présentons le cas d'un homme de 55 ans présentant d'une coloscopie normale hormis la découverte d'un insecte ailé sans vie entre les plis du colon transverse figurant. Sur l'image, l'incès efface ventrale vers le haut sur la muqueuse du colon. Deux yeux composés et un abdomen sont visibles, mais le thorax et des parties des ailes sont surexposées. Six pattes peuvent être discernées et l'incès avait une longueur crâne-caudale d'environ 6 mm et une envergure de 12 mm. L'image ensuite est identifiée par un entomologiste comme étant un papillon appartenant à l'ordre des lépidoptères. Les papillons de nuit ont généralement des écailles recouvrant le corps et les ailes, mais ces écailles s'enlèvent facilement lorsqu'elles sont exposées à un environnement acide. Une perte de ces écailles explique la coloration blanchâtre du papillon, car l'essentiel de la pigmentation se retrouve sur les écailles. Bien que ces ingestions aient peu de conséquences pour le patient, elles sont assez rares et peuvent même surprendre l'endoscopiste. À notre connaissance, il s'agit du premier cas de papillon décrit dans le tractus gastro-intestinal. Bonjour à tous, totalité des sources, des références bibliographiques dans les fichiers PDF qui se trouvent dans la description sous la vidéo. Si vous cherchez mon adresse électronique, vous pouvez y accéder, elle est dans la section à propos de la présente chaîne YouTube, mais uniquement accessible depuis un ordinateur, pas des smartphones. Si vous souhaitez encourager la diffusion de la connaissance avec un grand C, des connaissances qui peuvent sauver des vies accessoirement, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît ? C'est très important. Merci.